Bonjour les chéris, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire. Moi ça va, j'ai la pêche. Le temps il est maussade, ça vient entre le vent, la pluie, un rayon de soleil, etc. Mais ça va, donc super, impeccable. Il s'est passé plein de choses. J'avais pas trop envie de filmer. De toute façon, vous avez eu des nouvelles de Krissa, qui est au bord de l'océan. Bon, et moi, ben, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, tout d'abord, il y a deux jours, il y a des abonnés qui sont arrivés, avec qui j'ai passé un peu de temps, avec qui on a beaucoup rigolé, beaucoup discuté. On est allé au marché ensemble, on a mangé un morceau ensemble, on a bu un verre ensemble, et on a beaucoup ri et beaucoup discuté. Très, très sympa. Voilà, ce matin, nous sommes vendredi, ils doivent partir. À quelle heure ? J'en sais rien. En tout cas, ils doivent partir. Voilà, ça c'est le programme de ces abonnés. Peut-être que je vais les filmer, je leur ai même pas demandé. Donc, peut-être qu'ils me permettront de les filmer, je ne sais pas. Voilà, on verra, c'est tout à l'heure. Sinon, jeudi, je suis allée au marché, j'ai acheté quelques légumes pour Crissat, et j'en ai acheté pour moi. Je n'ai pas beaucoup acheté pour Crissat, parce que le monsieur qui fait tout à 1 euro, avait beaucoup, beaucoup moins de production. Cette fois-ci, normal, ça vient de son jardin. Et puis, il avait un petit peu augmenté les prix. Bon, 20 centimes, ce n'est pas grand-chose. Mais bon, du coup, je ne me suis pas trop permise de prendre pour Crissat, puisque on avait dit tout à 1 euro. Donc, elle s'achètera ce qu'elle veut, elle, de son coin. Moi, je me suis acheté des fruits et des légumes. En plus, quand je suis revenue du marché, pendant que j'étais au marché, j'ai croisé des gens, des camping-caristes qui m'ont dit « Non, non, n'achète pas de citron, on en a plein, on nous en a donné plein, si tu en veux, il n'y a pas de souci, on t'en donne, etc. » Bon, du coup, voilà, ils m'ont offert des citrons et ils m'ont offert des noix. Ça, c'est le partage. Du coup, j'en ai donné aussi aux abonnés qui étaient là. J'ai donné des noix parce que des citrons, ils en avaient déjà acheté. Moi, j'adore les citrons du Portugal, comme en Espagne d'ailleurs, ils sont super bons. Ils ne sont pas aussi acides et là, je me régale. Ne serait-ce qu'un jus de citron comme ça à boire avec un peu d'eau, c'est super bon. Donc, ça a été une journée marché. Ensuite, je suis allée à la mairie. Donc, c'est là où on retire les paquets. Pour voir s'il y avait le paquet qu'une abonnée nous a envoyé pour Christa et moi, on ne sait toujours pas ce que c'est, bien évidemment. Je suis en lien avec elle, le cœur sur patte. Et le paquet n'est toujours pas arrivé. Il est en train de se balader dans tout le Portugal. Il sera peut-être là aujourd'hui, ce vendredi. Donc, j'irai cet après-midi ou j'irai en fin de matinée, si le soleil m'offre un petit rayon ou deux rayons, le temps de faire l'aller-retour parce qu'il y aller sous la pluie, je n'ai pas trop trop envie. Et pendant que j'étais à la mairie, donc jeudi, j'ai demandé à la mairie, une bonne fois pour toutes, savoir si oui ou non je peux rester ici, garée dans mon petit coin. Et il est arrivé que le président du rallye était justement là. Il a entendu que je posais la question. Alors, du coup, on a discuté. Il m'a demandé où j'étais garée exactement. Est-ce que je voulais bouger ce week-end ? J'ai dit, ben non, si elle rallie, non, non, je ne pense pas bouger. Donc, il m'a dit OK. Il m'a dit, il n'y a vraiment pas de souci pour que tu restes là. De toute façon, de l'autre côté du terrain de Hande, il y a aussi un camping-car avec un Français d'ailleurs qui est venu exprès pour le rallye. Donc, on sera deux camping-cars sur tout le terrain. Et on va pouvoir discuter ensemble puisque c'est un Français. Je vais essayer de faire sa connaissance. Par contre, le président veut absolument... Alors bon, tu sais les hommes, comment ils sont... Il veut absolument que j'ai une espèce de garde du corps pour que je ne me fasse pas écraser par les voitures. Bon, on verra demain. On verra demain comment ça va se passer. Ça me fait beaucoup rire, quoi. Bon, un peu comme si j'étais une petite fille fragile, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Donc, sur le terrain, sur l'air de camping-car, donc tout le terrain de foot va être occupé par les voitures de rallye pour la présentation de l'équipage et la présentation de la voiture qui va concourir. Alors ça, par contre, ça peut être super sympa. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, j'ai vraiment envie d'aller filmer ça. Et ensuite, le départ sera donné ailleurs. Le départ de la course. Normal parce que depuis le temps qu'on vous filme le haut et le bas, l'arrivée, le départ de l'air de camping-car, vous voyez bien que c'est trop tortueux et tout. Ça serait vraiment infernal. En plus, à la maison de retraite, juste sur le passage, ça serait hyper dangereux. Donc, le départ est donné au niveau du cimetière. Alors, bon, je ne suis pas rentrée dans les détails. Je ne sais pas quand il y aura le départ. Est-ce que c'est longtemps après la présentation ? Je ne sais pas. Peut-être le lendemain. Je ne sais pas. Je vais me tenir au courant. Et j'aimerais bien filmer aussi au moins le départ et puis les voir un peu, voilà, quoi, rouler à fond dans les rues. Dans les rues. Sur la route. Parce que dans les rues, ça serait un petit peu difficile. Tellement elles sont petites. Mais sur la route et tout, j'ai vraiment très, très envie de les voir. Ça, c'est quelque chose que j'adore. J'en ai fait un peu quand j'étais plus jeune du rallye automobile en montagne. Et c'était vraiment super génial dans des petites bombes de voitures. J'adore ça. Même si je ne connaissais rien à la technique moteur et tout, j'aime bien conduire vite quand même. Et donc, peut-être que je vais avoir des renseignements plus à fond par le monsieur français que je vais tenter d'aller voir. Ouh là là ! Il y a un rayon de soleil. Je vais voir s'il va durer. Si je peux vite, vite trotter jusqu'à la mairie pour voir le paquet. Donc, je te tiens au courant de tout ça. Je vais te filmer tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire ? Oui, j'ai eu quand même une grande tristesse. Enfin bon, ça fait partie de la vie. Petra et Patrick sont partis plus tôt que prévu parce qu'ils avaient peur qu'on soit vidés de l'emplacement. Alors que finalement, il s'avère qu'ils auraient pu rester. Donc, ce sont quand même les personnes que j'ai côtoyées en voisin le plus longtemps parce que ça fait quand même quatre mois. Ça va faire bientôt quatre mois que je suis ici. Je suis arrivée moi le 12 novembre à Méchial et je vais en partir lundi. Lundi matin, c'est prévu que je décolle d'ici. Et donc, Petra et Patrick sont les personnes que j'ai côtoyées le plus longtemps et avec qui on a beaucoup, beaucoup échangé, beaucoup discuté, beaucoup ri sur YouTube, surtout quoi. Donc, c'était un gros pincement, un gros pincement au cœur. Bon, allez, je vais tenter d'aller voir si à la mairie, il y a le paquet parce que pour l'instant, le soleil brille un tout petit peu. Je vais vite, vite, vite y aller, vite, vite, vite. Donc, dehors, ça s'agit un petit peu. Je pense que tout le monde doit parler un petit peu du départ. Et là, on a justement les abonnés et la dame en rose qui m'a offert les citrons dont je t'ai parlé et les noix. Je ne suis pas trop faite. C'est unique, moi. Voilà. Je vais être sur Facebook, non. Non, sur YouTube. Sur quoi ? Sur YouTube. Moi, je ne connais rien. Donc, tu es filmé et tu vas être la vedette sur Internet. Les filles vont me dire, mon mort, j'ai vu. Donc, c'est cette dame qui m'a offert les citrons et les noix. Oh, ben, si j'avais encore autre chose à vous offrir, je le ferai. Oh. Ah, si, si, nous, on aime bien des idées, on n'aime pas de... Ben oui, puis des flottes que j'ai vu. J'aime pas de jeter, voilà. J'aime pas de jeter. Voilà. Et c'est avec eux que je suis allée au marché, qu'on a traîné, qu'on a rigolé, qu'on a picolé. Bonne journée. Bonne journée. Un tout petit peu. Alors, vous vous préparez tranquillement ? Ben oui. Oui, ça y est. Ben oui, oui, oui. On y va. On va se rapprocher de ma mère. Oui. Et du soleil, j'espère. Ben, tout à temps, on a un petit peu. Mais ça a l'air de se lever, là, oui. Oui, oui. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas pressé, vous êtes tranquille. On a le temps. On a le temps. On a le temps, donc voilà. Donc des vrais nomades, à maintenant. Pratiquement, enfin, on le sera quand on l'aura en vie, voilà. Oui, mais le pied-à-terre, c'est parce que bon, ça rassure aussi. Oui, oui. Oui, voilà. Votre maison de poupée. Exactement. C'est ça. Elle n'est pas rose, mais... Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie, sur la route, comme ça ? Eh ben, voilà, rencontrer des gens comme toi, notamment. Non, mais c'est vrai. Oui, les échanges, oui. Rencontrer des gens, avoir des beaux paysages, enfin, voilà. Vivre tranquillement. Ne pas stresser. Parce que ça fait un moment que vous voyagez, tous les deux. Ah ben, qu'on fasse du camping-car, ça fait 20 ans, oui. De la contrainte du retour. Oui, mais voilà. Qu'on n'a plus maintenant. Parce que maintenant que tu es à la retraite, vous êtes tranquille. C'est ça. Ça, ça change la donne. Tout à fait. Avant, on disait, il ne nous reste plus qu'une semaine, trois jours, quatre jours. Maintenant, pfff. Et ça, c'est le bonheur pour vous deux. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Pas de date de retour, donc, non, non. Et qu'est-ce qui vous déplaît, alors ? Ce qui nous déplaît dans cette vie ? Dans cette vie ? Parce que nous, on nous pose beaucoup la question. C'est vrai ? Pas de bon chose, moi, en fait. En étant un peu grognant, c'est peut-être le comportement de certains, mais ça, ça va être là. Oui, c'est tout. Oui, ben oui, oui, voilà. Mais c'est comme partout, de toute façon. Oui, donc. Que tu habites dans une ville, un village, ou que tu viennes en camping-car, bon, ben voilà, tu auras des gens qui ne se comportent pas correctement. C'est tout. Voilà. Ah oui, oui, après, oui. Les contraintes et tout, rien. Alors, ben, les contraintes de stationnement de plus en plus fréquentes, parce que c'est bien compliqué de stationner dans les coins sympas, parce qu'on est de plus en plus nombreux océans, donc, voilà. Les barres de hauteur, c'est pas un scoop. C'est tout. Oui. Faut vraiment que vous réfléchissiez profondément pour trouver le petit détail. Voilà, qui nous ferait arrêter, ou qui nous ferait, oui, c'est vrai. Ah oui, le prix du carburant, oui, c'est vrai que ça... Ah oui, le prix du carburant, oui. C'est vrai que ça commence à limiter des fois, autrement, oui. Alors, oui. Bon, vous vous préparez tranquillement. Voilà. Quand il y en a qui se préparent aussi, ils sont au courant qu'ils doivent partir. J'ai eu une autre information tout à l'heure, il paraît que le maire indique qu'on peut rester. Ah bon ? Donc, ça va face au... Bien, le bonjour, messieurs, dames. Bonjour, dames. Je viens me renseigner, alors. C'est vous qui gérez un peu le terrain, c'est ça, qui préparez ? Pardon ? C'est vous qui gérez un peu le terrain, l'arrivée ? Ah non, moi, je gère rien. Rien du tout ? Je profite du terrain. Ça ne vous gêne pas que je vous filme ? C'est pour YouTube. Ah, YouTube ? De toute façon, je ne regarde jamais YouTube. Vous me dites, si ça vous gêne, vous me dites. Non, non. Moi, ça ne me dérange pas. Attendez, quand même, c'est le minimum de folitesse de demander, quand même. Excusez-moi. Oui, mais, ah bon, alors, ils se sont trompés, alors, les voisins, là-bas. Ils m'ont dit que vous étiez au courant de plein de choses et tout. Non, mais c'est le... Oui, c'est... Il va venir. Il est au courant de rien. Parce que moi, j'ai demandé à la mairie... Bon, alors, finalement, il s'avère que tout le monde n'a pas besoin de partir. C'est toujours hyper, hyper folclos au Portugal. J'adore ça. Alors, il y en a certains qui peuvent rester. Il y en a d'autres qui doivent partir. Donc, c'est au petit bonheur. Et puis, ça se gérera au moment fatidique. Alors, paraît-il que le président du rallye... En fait, ce n'est pas vraiment le président. C'est même le maire de Haméchial. Donc, je ne le savais pas. Bah oui, ils ne disent pas maire ici. Ils disent un autre mot. Mais je ne sais pas ce que c'était. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont dit président. Alors, il semblerait que ça soit comme ça. Un truc extraordinaire vient de m'arriver. Il y a le petit camion, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui vient d'arriver. Et en fait, c'était pour me livrer mon paquet. Vive le Portugal. Ah non, mais alors, celle-là... C'est pas bon, ça. Non, mais là, vraiment, je suis... Extraordinaire. Ah ouais. Attends, que je v'asse voir mon paquet, quand même. Je ne sais pas ce que c'est, en plus. C'est la surprise. Non, je n'ose pas te donner le paquet, parce que je tiens en même temps le livre. Oui, bah oui. Parce que Christine m'a offert un bouquin, donc je n'ai pas envie qu'il tombe. Alors là, c'est extraordinaire. J'adore le Portugal. Alors là, Rémi est en train de bouger. Christine, reste avec moi. Et là, on a eu donc un papier. Et là, à la place de Rémi et Christine, il y a des Hollandais qui vont venir, parce que, voilà, les choses se précisent petit à petit. Alors, je vais vous montrer tous ceux qui sont face, là. Ils doivent partir, tous. Et eux, là, le long du terrain, ils peuvent rester. Donc, du coup, il y a un, il meurt, là, le monsieur Hollandais qui vient et qui va se garer à la place de Rémi. Je crois qu'il n'y avait pas le son quand j'ai filmé. Donc, je redis merci, merci de la part de Christa et moi au petit cœur sur patte. Et c'est Christine qui m'a aidée à ouvrir. Et là, la valse des camping-cars se fait. Je ne comprends pas pourquoi il vient là, puisqu'eux pouvaient rester. Je ne sais pas. Je sais que tous ceux qui n'aiment pas les Hollandais doivent avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, mais tant pis pour vous. Voilà, ils essaient de s'installer. C'est-à-dire que leurs camping-cars sont quand même assez importants. En commençant, c'est le gros bazar parce que personne ne sait quoi faire ou se mettre. Voilà, tout le monde attend plus ou moins les résultats. Ouais, il y en a un là-bas tout seul. Là, je sais qu'eux, ils partent demain matin. Ils vont partir sur mon bonheur. Donc, du coup, ça y est, j'ai les deux camping-cars hollandais qui se sont mis à côté de moi. C'est assez folklo, j'adore ça. C'est trop rigolo. Personne n'est au courant de rien. J'adore. Puis, suivant à qui on s'adresse, le discours change. C'est trop, trop marrant. Bon, ben, finalement, un autre camping-car est venu. Ils sont immatriculés belges, mais ils sont hollandais. Donc, voilà, c'est très amusant. On se regroupe tous. Je trouve ça très, très, très marrant. Donc là, maintenant, c'est fini. C'est plus le coin des Youtubers. C'est vraiment le coin de repli. Voilà, la place, c'est vraiment bien vidé. Là, on a des rebelles français qui ne veulent pas bouger. Mais bon, il ne va peut-être pas y avoir 150 voitures de course. Donc, ils vont peut-être pouvoir y rester. Mais c'est surtout qu'on a bien compris qu'ils veulent pouvoir accéder à la salle de bain, le WC, etc., pour les concurrents, pour le jury, etc. Mais bon, maintenant, ils peuvent y accéder puisque là, au milieu, il y a l'escalier pour aller à la salle de douche, WC, toilette, etc. Et on a une cassie qui est toute perdue parce que ça roule dans tous les sens et je pense que demain, après-demain, elle va rester enfermée à la maison parce que sinon, elle va avoir encore plus peur. Au moins, elle aura sa tranquillité à la maison. Parce que là, les trois camping-cars qui sont arrivés lui ont bien fait peur. Ah, les choses ont vraiment changé. Et oui, maintenant, j'ai des voisins. Les choses ont vraiment changé. Maintenant, j'ai des voisins juste à côté. Au revoir, mes chéries. Au revoir, mes chéries.